La dernière fois que je vous ai visité, j'étais ambassadeur de la Zambie, mais je suis retourné, j'étais rappelé, en 2011. Alors, j'ai déposé ma candidature au sein du parti politique, et par la grâce de Dieu, parmi sept candidats qui se sont proposés, Dieu nous a donné la victoire. Alors, la dernière fois que j'étais ici, j'étais un diplomate, alors maintenant je suis ici, en tant que politicien prédicateur, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je le suis. Alors, j'aimerais, encore une fois, bénir l'ange de la maison, pasteur Jean Turpin, avec son épouse, pasteur Louise, avec aussi toute l'équipe qui nous a invités ici, pour partager ce moment très précieux de la part de Dieu. Je ne peux pas me retenir, il y a quelque chose qui bouge dans mon esprit, et si vous me permettez de prêcher d'une manière africaine, je veux le faire. Le problème, c'est quand tu prêches au Canada ou aux Etats-Unis, on te dit de faire doucement, et vous bloquez mes mains, vous bloquez mes pieds, je n'arrive plus. Laissez-moi, libère-moi un peu. Amen. Les gens me disent, en tant que politicien, tu dois prêcher avec un peu de diplomatie, un peu de... Un candidat présidentiel, tu dois te retenir à un certain temps. Je vais essayer, je vais essayer, mais je ne te donne pas de promesses. Amen. Alors, je suis dans la joie d'être au milieu de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse, passez aux gens avec Pasteur Louise en Suisse, ils sont en train de nous suivre en direct. Merci aussi pour la confiance que vous m'avez donnée. Vous ne savez pas ce que je veux dire, mais merci quand même. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole ? Merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour la parole que vous donnez ce matin. Vous savez, c'est une grâce d'avoir des parents qui éduquent leurs enfants dans le chemin de Dieu et les amènent devant même à partager la parole. On ne doit pas le prendre à la légère. Il y a beaucoup de pasteurs dans le monde entier. Qui, leurs enfants, sont tentés de vagabonder à gauche, à droite. Mais vraiment, la famille Turpin est bénie. Et je suis béni d'être un associé avec vous. Amen. 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 La dernière fois que j'étais venu, vous étiez une église joyeuse. Je crois que vous êtes encore joyeuse. En d'autres termes, si je prêche et que Dieu te parle, tu es prêt même à sauter, à danser un tout petit peu, mais aussi longtemps que tu vas t'asseoir encore pour que je puisse continuer. Parce que j'ai donné la liberté à une église, j'étais aux États-Unis de prêcher. Et je leur ai dit, sois dans la joie et dans la liberté quand Dieu te parle. Et il y avait des Américains noirs qui étaient dans cette église. Et ils ont pris avantage à cela. Je ne sais pas si vous avez visité une église noire américaine. Ils prêchent avec le prédicateur. Et elle a dit, prêche encore, prêche encore. Prêche. Et elle venait ici devant et elle a dit, non, non, reste là, reste là, reste là. Un prédicateur à la fois. Sois dans la joie, mais ne viens pas ici devant. Quelqu'un peut dire Alléluia. Choute Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Si vous avez vos Bibles, tournez-moi, s'il vous plaît, à Genèse, chapitre 27. Je vous ai amené un court message. Et je crois que c'est pour vous ce matin. Parce que la Bible dit, la foi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous venons de différents coins ce matin. D'autres ont vraiment un désir comme moi d'écouter de la parole de Dieu. J'ai la soif ce matin. J'ai faim ce matin. Pour que quand je prêche, que je prêche comme un fou, pardonne-moi. J'ai un problème. J'aimerais rencontrer Dieu ce matin. Si tu ne viens pas me joindre dans la joie, je serai joyeux moi-même. Parce que j'ai besoin d'une touche de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Qui vraiment a besoin de Dieu? Seigneur, tu as besoin de me toucher ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la joie? Je suis venu pour toi ce matin. Je suis venu pour toi ce matin. Je ne suis pas là pour être dans la conformité. Ta maison est payée. Il n'y a aucun problème. Tout est bien. Je viendrai pour toi la prochaine fois. Mais ce matin, je viens pour ceux qui sont vraiment à la ligne. Si Dieu ne te délivre pas, tu es fini. C'est toi que je suis venu. Parce que là, ça devient moi et toi. Si Dieu ne me délivre pas, personne ne peut me délivrer. Et la banque ne peut pas me délivrer. La banque est royale au propre. Mais c'est le doigt de Dieu. Et il est là dans la maison ce matin. Quelqu'un chanteur, hallelujah! Il est dans la maison ce matin. Il est dans la maison ce matin. Genèse, chapitre 27. Et verset 27-29. Et j'irai aussi au chapitre 30. J'irai aussi au chapitre 30. Le verset 43. Alors, on commence par chapitre 27. Le verset 27 à 29. Alors, c'est l'histoire d'Isaac. Avec ses deux fils. Esau et Jacob. Nous savons comment Jacob a pris Il a volé la bénédiction d'Esaac son frère. Ce matin, Je ne viens pas mener un débat théologique Si Jacob était vrai ou faux Pour prendre la bénédiction. Je ne suis pas un théologien. Je suis un évangéliste. Là, je le laisse dans les mains des théologiens. Ce que je sais. C'est que Jacob, A travers ses moyens, Il a pris la bénédiction Qui devait aller vers son frère Esau. Et je vais parler de cette bénédiction Mais avec la relation que tu as. Ta destinée Et aussi ton futur. Quelqu'un peut dire alléluia. So, the Bible says, And he came near and kissed him And he smelled the smell of his clothing And blessed him and said, Surely, the smell of my son Is like the smell of a field Which the Lord has blessed. Therefore, may God give you Of the dew of heaven And the fatness of the earth This is the father blessing his son May God give you Of the dew of heaven And the fatness of Canada And the fatness of the earth And plenty of grain and wine Let people serve you And nations bow down to you Be master over your brethren And let your mother's sons bow down to you Cursed be everyone who curses you And blessed be those who bless you Amen Jacob s'approcha et le béza Isaac sentit l'odeur de ses vêtements Puis le bénit et dit Voici l'odeur de mon fils Et comme l'odeur d'un chant Que l'éternel a béni Que Dieu te donne de la rosée du ciel Et de la graisse de la terre Du blé et du vin en abondance Que des peuples te soient soumis Que des nations se prosternent devant toi Sois le maître de tes frères Et que les fils de ta mère Se prosternent devant toi Maudit soit quiconque te maudira Et bénit soit quiconque te bénira Amen Then I'm going to go to chapter 30 and verse 43 The last verse of that chapter Alors permettez-moi de finaliser avec Genèse 30 verset 43 Genèse 30 verset 43 dit aussi Si cet homme devint de plus en plus riche Il eut du menu bétail En abondance Des servantes Et des serviteurs Des chameaux Et des ânes Je ne veux pas laisser quelqu'un en arrière Ça c'est un message critique pour quelqu'un Le père Selon les traditions juives Ils ont une bénédiction Qui va au fils aîné Ça c'est l'héritage qu'il donne au fils aîné Et la promesse qui est déclarée par le père Vend un fils Et le guide toute la vie La parole Du père Devient comme une lumière qui guide Pour le fils qui reçoit cela Et quand on dit tu es béni C'est la parole Qui est sur ta foi Quelqu'un peut dire Amen Amen Nous venons de voir comment Isaac a béni son fils Que Dieu le ciel te donne la graisse de la terre Que les fils se prosternaient Les nations se prosternent devant toi Que tu seras béni Et tu seras prospère C'était une parole déclarée C'était sous sa tête Et le chapitre 30 Verset 43 La Bible dit Et le fils Cet homme devait de plus en plus riche A cause de la promesse Du père La parole s'est accomplie Il a eu beaucoup de chameaux et des ânes Dans ce temps-là Un homme avec des serviteurs Avec les gardes du corps Avec des hommes et des femmes qui le servent Des chameaux Des chameaux et des ânes C'est comme des limousines aujourd'hui Un homme avec des ânes et des chameaux C'est un homme très riche Il avait des limousines dans sa vie Alors la parole du père S'est accomplie Sur la vie de Jacob Jacob était béni Amen Mais aujourd'hui Je ne veux pas parler sur la promesse Et aussi l'accomplissement Aussi longtemps qu'ils sont importants Mais son message sera concentré S'est rassuré au voyage Entre la promesse Et l'accomplissement J'aimerais parler sur le voyage J'aimerais parler sur ce voyage J'aimerais parler sur ce distance Entre la promesse Et l'accomplissement Parce que c'est là où il y a les actions C'est là où il y a la peine C'est là où il y a les pleurs C'est là où il y a les confusions C'est là où les gens abandonnent Ils commencent à dire Ce n'est pas possible C'est là où les choses s'accomplissent Alors j'aimerais parler du voyage Entre la promesse Et l'accomplissement Amen Est-ce que nous sommes ensemble J'aimerais parler du voyage J'ai intitulé mon message Simplement le voyage Le voyage Le voyage Le voyage Nous sommes tous dans un voyage Il y a un problème Lorsque Dieu te promet une chose Nous sommes préoccupés du message Que Dieu nous a donné Et nous nous oublions De l'importance du voyage Oui nous voulons être des millionnaires Oui nous voulons être des présidents Parce que Dieu a parlé Nous voulons être des premiers ministres Parce que Dieu a parlé Mais devenir premier ministre Devenir président Devenir millionnaire Devenir millionnaire N'est pas aussi important Que du voyage C'est le voyage Qui nous prend jusque là Qui est très significatif Parce que les générations Qui viennent après nous Veulent savoir Comment tu es devenu premier ministre Comment tu es devenu millionnaire Comment tu as combattu Le bon combat Je sens qu'il y a l'onction De la prédication Il y a un voyage Il y a un voyage Entre la promesse Et l'accomplissement C'est son voyage Qu'on veut parler C'est son voyage Que nous tous On doit prendre Hallelujah 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 Now I know Some of you are saying But Brother Nevis You are a politician Why should we listen to you Peut-être d'autres disent Tu es un politicien Pourquoi on doit t'écouter Peut-être c'est la raison Pour laquelle Tu dois m'écouter Parce que mon voyage En tant qu'un Africain Quand je parle de la politique canadienne C'est comme si je peux être un politicien au Canada En dormant Il y a un ordre Il y a du respect à l'opposition En Afrique c'est différent C'est pas un discours aussi simple Que les gens vont te voter Les gens veulent te faire du mal Peut-être te tuer même Ils te mettent dans la prison Pour que tu abandonnes Beaucoup Ils ont des afflictions De la juste Mais le Seigneur Il te délivre toujours Il te délivre toujours Quelqu'un dit Amen À travers ce voyage Je suis qualifié A prêcher cela J'ai pleuré toutes les larmes Que tu peux imaginer Des fois je pensais Que mon cœur Allait quitter ma poitrine Parce que c'est l'Afrique Si tu ne sais pas bien ton Dieu En Afrique Et que tu es seul Avec Dieu Et que tu veux devenir un politicien Le cœur peut s'arrêter Mais le voyage Me dit aussi Que Dieu m'a promis quelque chose Je suis un homme de promesse Dieu a parlé sous ma vie C'est cette parole Qui me donne le courage De continuer à marcher Si je pleure Je continue la marche When I'm broke I'm still walking When I'm lonely I'm still walking When I'm betrayed I'm still walking When my child Goes crazy I'm still walking Because his strength Parce que Dieu Is sufficient C'est la promesse For me Il m'a promis Somebody shout hallelujah The journey Le voyage Le voyage Entre la promesse To fulfillment A l'accomplissement C'est là où il y a les actions C'est pas là-bas Les actions au milieu Quand tu commences à questionner Dieu Où est Dieu ? Où est Dieu ? Pourquoi tu as permis que ça se passe ? Tu n'es pas seul Même en Israël Ils ont demandé cette question En Égypte Où est le Dieu De nos ancêtres Ils étaient esclaves Pendant 400 ans C'est comme si Dieu Regardait seulement Parce que tu dois prendre Un voyage Tu dois prendre le voyage Dieu ne peut pas l'arrêter Même son fils unique Jésus Il devait prendre un voyage Il a dit Père Si c'était possible Prends cette coupe de moi Et tout d'un coup Il dit Mais pas ma volonté Mais que ta volonté soit faite C'est Jésus Si Jésus devait marcher On l'appelle Via Dolorosa Oh la 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 C'est comme ça Qu'on a appelé Jésus C'est le voyage de Jésus Il est appelé Via Dolorosa Oh la 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 Les sept jours Avant d'être crucifié On l'appelle la passion du Christ La semaine de la passion Jésus pleure avec des larmes La sueur c'était le sang Mais c'était un voyage Afin qu'il ne va se mouer Afin que passe au Matthieu Avec une base de Denis Puis il était délivré Il devait prendre son voyage Je suis venu dans cette église Afin de prêcher Pourquoi le pasteur Jean Tupin Me laisse te prêcher ? Parce qu'il est mon frère On a le même sang royal Qui traverse nos veines Il était au Skype avec moi ce matin Il m'a dit Pastor nous-mêmes Prêche Prêche Parce qu'il est mon frère On a le même sang À travers le roi de vous Je peux être un Zambien Mais il est mon frère Parce que Jésus Il a marché Le voyage Afin que je sois libre Afin que le pasteur Jean soit libre Afin que le pasteur Jean soit libre Afin que le pasteur Jean soit libre Afin que Denis soit libre À travers son voyage Nous sommes là ce matin Nous sommes là ce matin Nous sommes là ce matin C'est un voyage Dieu a parlé Il y a une différence entre moi Parce que je peux le sentir La main de Dieu sous ma vie Même quand je suis dans les troubles Je peux le sentir La main sous ma vie Parce que je peux le sentir Même dans le noir Je veux continuer Même quand je suis dans la solitude Et que les amis m'abandonnent Je veux continuer la marche Je suis avec toi Je ne t'abandonnerai jamais Mais tu dois marcher Ne sois pas dans la peur N'abandonne pas Dieu à cause du voyage N'insulte pas Dieu à cause du voyage N'abandonne pas de donner la vie Mais les offrandes à cause de cela Continue ta marche Dans le temps de Dieu Dans le temps de Dieu Tu seras de l'autre côté Parce que tu seras de l'autre côté Et quand tu arrives à l'accomplissement Tu regarderas en arrière Et tu diras Oh il a fait Celui qui a le Seigneur Il m'a aidé Tu vas dire Comment j'ai passé la mort Comment j'ai traversé tout Comment j'ai survécu Parce que Dieu a dit Je ne t'abandonnerai pas Je ne t'oublierai pas Même si tu passes dans la valette Tu ne craindras rien Car je serai avec toi Même dans les saisons Le bruit noir Il est avec toi Même si ton mari t'abandonne Dieu est avec toi Même si ta femme t'abandonne Dieu est avec toi Même si tes affaires Tendent en faillite Dieu est avec toi N'abandonne pas Je sais ce que ça a venu Lorsque le monde Est devenu comme rien Tu as perdu tout ton argent Ta famille est déemballée Tu sens que ton coeur Tu dis je ne sais pas Je ne suis pas sûr Si je vais l'accomplir Je suis venu au Canada Parce qu'il était blessé Pour nos transgressions Il était A cause de nos iniquités Il prend soin de ses enfants Mais le temps qu'il te regarde Je ne sais pas Je ne sais pas Est-ce que nous avons des agriculteurs ? Des fermiers Il y a des fermiers Qui peuvent témoigner Quand tu prends une graine Une sémence de maïs Mais dans le temps Le plus rapide Afin que ça puisse pousser vite Il y a une tentation De vouloir De ne prendre pas force Afin que ça puisse grandir vite Afin que tu puisses Aller sur le marché J'aimerais que ça puisse accélérer Mais un fermier Ce sont des hommes Les plus bibliques professionnels Parce que le fermier est patient Il doit attendre Et regarder la petite chose Et dire Viens vite Viens vite Viens vite Viens vite Mais cette petite chose Prend son temps Ça va venir doucement Et quand ça vient naturellement Ça devient En bonne santé Une bonne production Si le fermier le pousse vite Il va mourir Mais Dieu Qui ne veut pas t'aider Qui ne veut pas te tirer vite Il va permettre Afin que tu travailles Tu passes dans les processus Il t'aime encore Mais il doit te laisser Comme des fois On le fait avec nos enfants Des enfants qui essayent de marcher Des fois ils tombent Il se fait mal Mais tu dois marcher mon petit Tu dois te tenir debout Tu dois te tenir debout L'enfant doit le faire Tu ne peux pas marcher pour l'enfant Si tu accélères la marche Il va tomber Tout le reste de sa vie Laisse-le grandir naturellement Il y a un voyage Une marche Entre la promesse Avec l'accomplissement C'est là où tu deviens confus Tu ne t'es jamais demandé Où est Dieu ? Ou peut-être c'est moi Qui est un Africain ? Où est Dieu ? Si Dieu vraiment m'aime Pourquoi il peut permettre Que cet homme puisse me mentir ? Pourquoi il peut me chasser du travail ? Où est le Dieu de la justice ? Où est Dieu ? C'est une marche C'est une marche C'est un voyage C'est quand tu reprends D'être abandonné D'être rejeté Si tu es chassé Congédie Alléluia Si tu es congédie Oui oui Quand tu es congédie Et Dieu te regarde comment mon fils marche des fois tu deviens amère tu insultes même le pasteur tu insultes Dieu tu insultes ta femme tu insultes même tes chiens parce que tu es tellement dans l'eau tu tapes le chat et Dieu te regarde seulement c'est toute une marche c'est tout un voyage c'est une marche la chose que je suis venu te dire ici au Canada peu importe comment le voyager le Dieu qui est venu avant moi il va travailler il va combattre pour toi il est l'auteur il est l'auteur et le consommateur de notre foi quelqu'un peut dire le voyage c'est journey voyage 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 qu'est-ce qu'on parle ce matin c'est ça qu'on va parler ce matin le voyage entre la promesse et l'accomplissement de la promesse c'est ça qui prend la vie c'est ça qu'on appelle la vie est-ce que je peux prêcher comme je le sens je vais répéter comme je le sens je vais répéter la vie c'est entre la promesse jusqu'à la accomplissance c'est ça la vie la Bible dit vous allez avoir la vie et vous allez avoir la vie en abondance dans les larmes dans les pleurs dans la peine dans l'abandon dans la trahison les choses arrivent dans ta vie qui créent un autre toi-même c'est ça la vie quand tu deviens un millionnaire de l'autre côté le film est terminé c'est cet espace que tout le monde veut voir comment tu vas garder tes ennemis comment tu vas te préoccuper de faire face à tes ennemis c'est ça que Dieu veut voir comment il va répondre c'est ça qu'on a envie de voir c'est tout un film tu marches tu es dans un voyage mais n'abandonne pas n'abandonne pas tu es presque à terme j'aurais aimé beaucoup parler mais je risque d'être trop excité le voyage fait ton nom lorsque tu es né tes parents te donnaient le nom de Rose c'est un nom vide c'est comme un oreiller qui n'a rien dedans quand on te dit tu es Rose Rose quoi ? qui est Rose ? rien parce que tu n'as rien fait tu n'as pas encore fait une bataille c'est pourquoi en Afrique on respecte les gens qui ont les cheveux gris on dit aux jeunes hommes on dit regarde mes cheveux j'ai vu beaucoup de choses j'ai traversé des moments et je peux te dire ce que ça veut dire parce qu'à travers ton voyage ton expérience quand tu es né tu deviens Rose et tu es juste un rose vide jusqu'au moment où les gens commencent à t'ohaïr les gens commencent à t'insulter tu es employé on te chasse les gens mentent à propos de toi maintenant comment Rose va répondre comment elle va naviguer à travers ces moments maintenant le nom Rose commence à voir l'impacte quand elle devient mariée et puis le mari va chercher une femme ailleurs la manière elle se prend la rose devient rouge c'est tout un chemin jusqu'au moment où tu arrives tu n'es plus un rose vide maintenant tu deviens un rose aussi important quelqu'un peut dire Alléluia la Bible dit le jour le jour de la mort est plus grand que le jour de la naissance c'est ça que la Bible dit j'ai demandé à Dieu qu'est-ce que ça veut dire Dieu m'a dit quand un enfant est né et qu'un enfant meurt directement en Afrique par exemple il n'y a pas de funérailles juste trois tantes deux oncles qui viennent et puis et puis il prend l'enfant qui est mort pourquoi ? parce qu'il n'y a rien à parler sur cette vie dans l'enfant l'enfant n'a rien achevé on ne va pas appeler le premier ministre à venir donner un discours on ne va pas dire aux grandes personnes de venir donner un discours au funérail d'un bébé mais en Afrique on n'appelle personne pour venir quand un bébé de trois jours meurt on ne dit rien parce qu'il n'y a rien qu'on peut parler à propos mais quand tu meurs à 70 ans toute la communauté vient tout ce qu'on dit ce n'est pas ta mort ce n'est pas ça qu'on va parler si tu es déjà mort c'est fini on ne parle pas de ta mort tu es mort c'est fini la seule chose qu'on va parler c'est ton voyage ta marche c'est ton voyage ta marche Martin Luther King Jr Martin Luther King Jr jusqu'aujourd'hui toutes les Etats-Unis dans l'Amérique tout le monde on ne parle pas comment il a été assassiné ça c'était la fin du film on parle sur la marche à Washington on parle sur ce qu'il a dit à Mississippi on parle de tout ce qu'il a traversé comme dit comment il est parti à la prison et il est venu d'en parler que tous les hommes sont égaux c'est ça qu'on parle c'est le voyage que Dieu est intéressé que Dieu est intéressé même si tu pleures Dieu ne fera rien parce que le voyage ou la marche tu dois la marche c'est la marche qui est très significative et nous aussi nous tous nous faisons une marche des fois tu es confus parce qu'il y a d'autres il y a un voyage qui est beau Dieu a parlé à Joseph dans l'Obsomme 105 la Bible dit que Dieu a envoyé Joseph avant son peuple moi et toi nous savons que Joseph n'était pas vraiment envoyé en utilisant Air Canada il n'a pas utilisé mais la Bible dit que Dieu l'a envoyé c'est pas que Dieu a pris la première classe de l'avion il pouvait le faire tous les avions lui appartiennent mais il a envoyé Joseph mais Dieu est retourné en arrière et il a commencé à regarder Joseph à qui il a envoyé en Égypte sans billet d'avion sans Air Canada sans WestJet mais il était pris par ses frères on l'a mis dans un trou c'est tout un chemin il a commencé un chemin les Amalekites sont venus quand ils étaient à le tuer Ruben a dit non 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 on va le prendre on va le vendre il pouvait entendre comment on aimait de faire des transactions le voyage quand tu entends tes pauvres frères ils sont en train de te vendre en haut ça fait mal dans le coeur mais c'est tout un voyage il doit la marcher on l'a vendu aux Amalekites et ils se sont étonnés contre lui avec l'argent dans leur poche il a senti mal mais c'était tout un voyage il ne savait pas où il allait mais c'était tout un voyage mais quand il est parti sur cette terre on l'a vendu sur un zombie Potiphar lui-même et quand il travaillait comme un serviteur de la maison même dans sa douleur les femmes commencent à le regarder à ce jeune homme il était parfumé c'était un esclave mais cette jolie femme l'a aimé avec un esclave de la maison à cause de la promesse qui était sous sa vie peut-être que tu ne le comprends pas tu ne comprends pas très bien la raison pour laquelle les gens ne t'aiment pas ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas ils n'aiment pas seulement ce qu'ils sentent en toi quand ils te regardent ils voient que tu as une destinée le diable combat contre ta destinée il est contre la parole qui est sous ta vie est-ce que tu m'entends ? ne sois pas fâché contre tes amis si tu es un enfant de Dieu et que tu vas quelque part tu auras beaucoup d'ennemis si tu ne vas nulle part tu n'as pas d'ennemis si tu vas quelque part tout l'enfer est contre toi tout devient contre toi les frères, maman les frères tous les amis les hommes d'affaires tout le monde combats contre toi tout le monde se combats les pleurs peuvent durer la nuit mais la gloire vient le matin restez dans vous et tu verras le salut ils te combattent parce que tu vas quelque part si tu ne vas nulle part personne ne prend soin de toi mais quand tu vois la stratégie tu deviens quelque chose tout l'enfer saute sous toi parce qu'ils combattent la promesse qui est sous ta vie est-ce que tu m'entends ce matin mais tu dois marcher parce que ce voyage c'est ça qui te donne le nom tu n'es rose rien tu n'es rose rien mais quand tu marches et que tu combattes et que tu combattes tu survies des choses qu'on pensait impossibles mais quand tu arrives à la destination ton vrai nom est rose c'est rose de là tu es juste rose là-bas tu es rose tu es rose ici tu es rose maintenant tu es rose now you are rose tu es rose now you are rose maintenant tu es rose now you are rose maintenant tu es rose c'est pourquoi on dit on a tout vu j'ai tout vu j'ai combattu il dit j'ai fait la bonne course j'ai fini ma course maintenant il y a une couronne une couronne de gloire parce que j'ai été dans la prison j'ai été mal entendu j'ai été arrêté mais je continue de prêcher la parole les gens sont morts mais je continue la prédication les gens m'ont appelé les noms mais je prêche encore la parole maintenant je finis la course ce n'est plus Saul maintenant c'est Paul il a commencé ici il a commencé comme Saul d'Otars maintenant ici il est Paul Abraham a commencé comme Abraham Abraham a commencé comme Abraham mais il a fini comme Abraham il y a quelque chose qui se passe lorsque tu marches tu es dans un voyage je prêchais au Cameroun j'ai appelé une femme qui était dans la congrégation qui était assis quand je priais pour les malades elle est venue devant et quand elle est venue devant elle a commencé à pleurer j'ai dit pourquoi tu pleures parce que j'ai dit à Dieu si vraiment tu veux me guérir dis à son prédicateur de m'appeler quand je l'ai appelé elle commençait à pleurer il dit c'est quoi ton problème elle dit mon mari veut me divorcer parce que je ne peux pas donner naissance aux enfants parce qu'en Afrique ça c'est un grand problème dans le monde occidental ce n'est pas vraiment un grand problème parce qu'ici tu as marié une femme parce que tu veux rester avec la femme parce qu'en Afrique les familles sont dans le coin le moment où la femme et l'homme se marient il y a des espions qui sont envoyés maintenant pour voir s'il y a une élévation qui change s'il n'y a pas un changement ici il y a un proverbe on doit l'aider là on commence à parler on va lui donner une autre femme qui s'appelle Suzy maintenant elle était dans la confusion des problèmes j'ai dit dans le nom de Jésus après ce moment j'ai dit à cette femme de libérer après juste le temps que tu puisses concevoir dans le nom de Jésus elle a pleuré elle a pleuré elle a pleuré pour faire une histoire brève dix ans plus tard je suis retourné au Cameroun j'étais en train de prêcher dans un bon jardin botanique à treize mille personnes quand je suis venu devant il y avait une femme là avec un jeune garçon entre neuf ou dix ans et l'invité la personne qui m'a le hôte il a dit Nevas on va t'introduire à Nevas Mumba elle a dit Nevas Mumba mais c'est moi-même maintenant tu veux m'introduire à moi-même elle a dit non tu ne comprends pas maintenant il a donné le micro à la femme et la femme elle a dit avec les larmes sous les yeux elle a dit est-ce que tu te rappelles de moi j'ai dit non malheureusement je ne me rappelle pas de toi et ma crainte il a dit qu'est-ce qui se passe ici je ne connais pas cette femme ça peut signifier la fin de mon ministère j'ai dit je ne la connais pas je ne l'ai jamais rencontré est-ce que tu te rappelles de moi elle a dit non 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 je ne te connais pas du tout elle a dit hum tu es sûr je ne t'ai jamais vu de ma vie vous savez le diable peut faire des choses elle a dit non je ne connais pas il y a dix ans tu es venu dans la ville de Boué au Cameroun et là tu m'as appelé et j'allais être divorcé tu as mis ta main sur mon ventre et tu as dit son ventre deviendra fertile et tu m'as dit va voir ton mari pour la dernière fois afin de pouvoir collaborer pour l'accomplissement de la promesse et il a fait et notre mari a vraiment collaboré 10 mois plus tard voilà le garçon qui est né alors on a décidé d'appeler son enfant Nevas Mumba pour nous rappeler de se rappeler d'un prédicateur qui a prié pour moi et pour lui et quand j'ai écouté l'esprit de Dieu m'a dit oui il est Nevas Mumba mais il y a une différence entre ce garçon de 10 ans avec ce Nevas Mumba ce garçon a un nom vide il n'est rien pour le nom mais pour Nevas Mumba qui a vu des catastrophes les haïsons les peurs les prisons ce Nevas Mumba il est différent de ce jeune garçon Nevas Mumba j'ai dit tout à l'heure nous avons un autre Nelson Mandela en Zambia mais il n'est pas le Nelson Mandela de l'Afrique du Sud parce qu'en Afrique du Sud il a un vrai Nelson Mandela il a fait voyage et 27 ans de son voyage il a été en prison arrêté pour la liberté d'autres arrêté pour la liberté mais quand il est arrivé à l'accomplissement il n'est pas seulement Nelson Mandela il est Nelson Mandela à cause de quoi ? du voyage à cause de la marche est-ce que tu m'entends ? le voyage ou la marche fait que tu vois la main de Dieu le voyage premièrement il te donne un nouveau nom la deuxième chose le voyage il te montre la puissance de Dieu parce que si on ne traverse pas les moments difficiles on ne connait pas Dieu on ne verra pas sa puissance quand les gens te haïssent dans la communauté et que Dieu te délivre tu as un témoignage tu ne sauras jamais jusqu'à ce que tu traverses lorsque tout le monde est contre quand tu tombes en faillite mais tu es toujours debout quand on prend ta protection mais tu es toujours là on prend ta voiture mais tu es toujours là tu es toujours debout la Bible dit après avoir tout accompli ce que Dieu est tenté de voir c'est l'habilité la capacité de combattre la Bible dit Dieu a dit à Jésus sois courageux sois fort et sois courageux je dis ce matin à toi sois fort et sois courageux la victoire est en sa way la victoire est en sa way mais juste reste un tout petit longtemps si tu veux abandonner juste reste là s'il n'y a plus de force reste là un tout petit peu parce que le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob il va te délivrer et il va t'amener jusqu'à l'autre côté somebody shout hallelujah somebody say hold on hold on hold on reste là juste un petit peu un tout petit longtemps n'abandonne pas vous avez fait un long chemin n'abandonne pas maintenant n'abandonne pas maintenant n'abandonne pas maintenant le chemin peut être difficile mais reste là reste là le bon combat le bon combat de la foi parce que dans la bonne saison tu vas récolter hallelujah dans la bonne saison n'abandonne pas n'abandonne pas